Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance du taroscope de mai 2023 et ça sera pour les béliers. Bonjour les béliers, alors on débute, on commence, on débute, on commence par l'oracle des nombres pour avoir la numérologie, l'énergie par la numérologie de ce mois de mai. Alors c'est pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, alors magnétisme, vous avez du magnétisme les béliers et le rayonnement, bien ! Alors les magnétismes, l'âme 15, alors on vous dit pour ce magnétisme, quelque chose en ce moment vous tiraille et vous avez du mal à savoir vers quoi vous diriger et quelle option choisir. Écoutez votre intuition et non vos peurs. Vérifiez comment vous vous sentez face à ce choix et cela vous indiquera si c'est le bon ou pas. Évitez de vous laisser influencer et ne lâchez pas la proie pour l'ombre. Donc il faut écouter votre intuition et non vos peurs. Si vous avez une décision à prendre, si vous avez quelque chose qui tiraille d'un côté ou de l'autre, les intuitions sont toujours les bonnes. Allez, le magnétisme pour vous et avec le taroscope, les douze maisons avec le tarot pour ce mois de mai 2023. Ah, il y a une tempérance qui a voulu sortir deux fois, tempérez, essayez d'être conciliant. Allez, c'est un, deux, trois, quatre, celle-ci, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, et allez, celle-ci, ce sera la douzième. Allez, en dos, en dos, vous avez l'étoile, vous avez la protection et en plus, voilà, c'est ce qu'on vous disait, suivez votre intuition et avec l'étoile, c'est très bon les intuitions, avec l'étoile aussi. Vous êtes protégé, donc vous suivez votre route, la route que les astres vous ont prédit. Tout est tracé, donc il suffit de s'écouter et de, tout simplement, suivre comme les marins, dans le temps. Vous suivez la bonne étoile, là. Oh, il y a une carte qui s'est, j'ai vu ça, il y a une carte qui s'est mise, je l'ai vue, j'en suis sûre. Où ça, où ça, où ça, où ça, où ça ? Ben mince, alors, je suis folle, con. J'ai bien vu une carte qui s'est mise, c'est un d'un autre jeu, d'ailleurs. Bon, ben écoutez, on verra bien. Allez, hop, ben si, elle est là. J'avais bien vu, regardez. Ah, mais, ah, ah, qu'est-ce que c'est ? Ah, alors, la lettre, on va la mettre de côté parce que rien n'est figé et c'est peut-être parlant, cette lettre. Un courrier, professionnel ou alors relationnel, sentimental aussi, pourquoi pas. Il n'y a pas de hasard. Donc, si cette carte s'est trouvée là, en plein milieu, qu'elle a peut-être quelque chose à nous dire. Donc, on va voir. Ah, là, il y en a deux. Donc, je mets les deux aussi. Et c'est dans la maison 11, les deux. Ah, 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 le relationnel. Et nous avons, eh ben, le courrier aussi. Ah, donc, il y a peut-être un courrier qui va arriver, qui va peut-être élucider quelque chose. Et avec le magnétisme, qu'est-ce qu'on vous disait avec le magnétisme ? Je ne m'en souviens déjà plus. Il y a quelque chose. Ah oui, votre intuition et non vos peurs. Vous dirigez. Il y a quelque chose qui vous tiraille. Bon. Alors, on va voir ce qui vous tiraille, les béliers. La maison 1, c'est parti. La maison 1, c'est votre état d'esprit pour ce mois de mai. L'état d'esprit, ben, vous avancez. Avec la roue de fortune qui est à l'endroit, vous avancez. Et on vous dit, eh ben, il est temps d'avancer, justement. Donc, peut-être avancez dans des projets, avancez dans une relation, avancez dans quelque chose de professionnel, un projet, quel que soit votre projet, qu'il soit relationnel ou autre. Vous avez, vous avancez. Voilà. C'est peut-être dans les jours ou dans les mois à venir, passer, c'était bloqué. Il y avait une situation qui est peut-être bloquée. Et là, ça se débloque et la relation avance. Alors, soit une relation, soit le projet. Dans la maison 2, la maison des finances, des revenus, la maison de l'alimentation aussi, de vos revenus et de vos gains. Alors, vous avez le mât. Donc, vous avancez un petit peu sans savoir bien où vous allez. Et les intuitions. Vous plongez en vous pour avoir peut-être plus de gains. Peut-être avoir des idées géniales ou quelque chose qui améliorerait votre quotidien financier, bien sûr. Et on voit qu'avec le mât, vous avancez. Mais vous ne savez pas trop où vous mettez les pieds. Alors, je vous dirais que suivez votre intuition et vos ressentis. Parce que le puits, c'est ça. On puise en nous. On puise dans ses idées. On puise dans ce qu'on a de plus cher. Et on voit que si c'est financier, vous allez faire tout en sorte pour essayer d'avoir un peu plus de gains. Et peut-être aussi de moins dépenser aussi. La maison 3, la maison de la communication, du courrier, des contrats, des rencontres, des frères, des sœurs. Vous avez la force. Et alors, la maison 3, faire attention à certaines de vos relations. Ou alors un contrat qu'on pourrait vous proposer, qui serait peut-être à lire et à relire. Parce que avec le... Alors, c'est peut-être un travail indépendant aussi avec le renard. Mais la force et le renard, moi, je dirais que vous faites en sorte peut-être d'être plus malin que les autres, peut-être. Ou d'avoir des relations, parce que c'est quand même les contacts. Alors, essayez de faire attention à certains contacts qui ne sont peut-être pas de très bons... Comment dire ? De très bonnes personnes. Il y a peut-être un petit peu de ruse dans tout ça. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui êtes rusé et que vous avez la force d'être rusé pour avancer à vos fins. Ou alors, c'est des personnes de votre entourage qui rusent pour avoir peut-être... Ben, soit avec la force... La force dans la communication, c'est de taper du poing sur la table. Donc, je dirais que ça ne serait peut-être pas le bon choix. Moi, je pense que la force en vous, ça serait peut-être d'être plus rusé que les autres et d'arriver à vos fins sans vraiment faire cas des choses. Vous êtes un petit peu dans le coin comme ça en se disant, je vais faire, je vais arriver à ce que je veux, mais en ayant un peu plus de souplesse ou un peu plus de ça. N'allez pas dans la force brutale. Et c'est la force en vous que vous avez de communiquer. La maison 4, la maison donc familiale, si vous avez votre foyer vous-même ou alors celle de vos parents, c'est aussi la résidence. Alors, dans la résidence et dans le foyer, ça va très bien. Il y a des communications dans votre foyer. Et en plus, vous voyez, vous y voyez déjà plus clair. Alors, c'est peut-être, c'est surtout familial, c'est peut-être la relation avec vos enfants, avec votre mari, aux femmes, votre conjoint. On voit que tout s'éclaircit. Alors, s'il y avait eu peut-être des conflits, on voit qu'il n'y en a plus. Tout rentre plus ou moins dans l'ordre et on discute. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on discute avec cette famille. En famille, il y a tout, une belle discussion. Par contre, frères et sœurs, on voit que dans les contrats, les contacts, il y a un petit peu d'ambiguïté, je dirais. Dans la maison 5, la maison des plaisirs, c'est la maison de l'amour, des enfants, des personnes chères, des jeux, des vacances. Le pape et la force. La force ou l'argent. Alors, avec le pape, on parle beaucoup de tradition, on parle de formation, on parle de l'ours et argent ou force aussi. Donc, la tradition, l'argent, maison 5, peut-être le gain au jeu. Mais avec le pape, je dirais plutôt rester sage, question jeu. Ça peut être aussi des formations, bien que dans la maison 5, les formations, on ne peut pas dire qu'il y en a beaucoup. La chance, peut-être. Je dirais peut-être plus de sagesse dans cette maison 5. Essayer de ne pas abuser des bonnes choses. Parce qu'il manque de l'argent après. La chance au jeu, tout ça, on joue et puis après on perd. Donc, moi, je dirais de la sagesse. Avec le pape, il faut de la sagesse en tout. La sagesse en amour, de la sagesse dans les jeux. Bon, les plaisirs, c'est bien, mais avec modération. Donc, la maison 6, la maison du travail, de la santé, la maison des efforts à faire, la maison des contraintes. C'est le boulot, dodo, c'est la routine. La routine, vous avez le jugement inversé. Et donc, dans celui-là, il n'y a pas de... Et la maison. Donc, la maison, c'est le domicile la plupart du temps. Comme aussi la maison 6, c'est le travail. Ça peut être aussi le travail en domicile. Mais avec le jugement, vous pensiez peut-être d'un renouveau. Et là, apparemment, il y a un petit peu de déni. Il y a quelque chose qui se passe dans votre quotidien qui ne vous plaît peut-être pas. Ou alors que vous travaillez chez vous, mais peut-être plus par contrainte que par votre propre initiative. Alors, est-ce que c'est parce que c'est loin, est-ce que votre domicile est loin de votre travail ? Ou est-ce qu'on vous impose le domicile alors que, bon, c'était peut-être pas non plus de ce que vous pensiez avoir ? On voit qu'avec le jugement inversé, il y a quand même de l'ignorance, du déni. Il y a quelque chose que vous ne maîtrisez pas au quotidien. Alors, est-ce que c'est le fait d'être toujours seul peut-être aussi, ou toujours plus enfermé ? Vous ne voyez pas vraiment du monde ? C'est quelque chose comme ça, qui se rapporte à ça. Pour la maison 7, la maison 7, c'est l'environnement familial, c'est le foyer. Pardon, la maison 7, c'est le conjoint, le couple, le partenariat, l'influence avec les autres, les contrats. Alors là, la faux qui ressort souvent avec la maison Dieu. Je ne sais pas, j'ai fait plusieurs guédances avec ces deux lames-là. C'est la coupure directe. La maison Dieu, ça passe ou ça casse. Et quand c'est la maison du couple et la maison du partenariat, on voit que là, il n'y a pas vraiment de partenariat, ni en couple, ni au travail. Donc pour moi, c'est peut-être pour ça que la maison 6 est un peu nion-nion, là. Vous vous ennuyez dans cette maison 6. Parce que justement, il vous manque peut-être de la communication avec des collègues de travail. Si vous travaillez que chez vous, vous vous ennuyez un peu. Et dans le couple, ce n'est pas mieux. Désolée de vous le dire, les béliers. Je suis désolée. On remettra une carte là-dessus. Parce qu'il y avait le rayonnement quand même en dos de deck. Donc, c'est peut-être vous qui faites cette... Vous vous croyez peut-être seul. Ou alors, vous avez peut-être envie d'être seul. Tout simplement. Tout le monde n'a pas envie d'être en couple. Je comprends très bien. Donc, on verra avec l'autre oracle qu'on mettra dessus. Pour la maison 8. La maison de l'argent des autres. La maison des rapports d'argent. Donc, je viens de le dire. La sexualité. Les choses cachées. Oh, le serpent. Eh bien, il y a longtemps qu'il n'était pas sorti, lui. Alors, les choses cachées. Avec le serpent. Méfiez-vous de certaines personnes. Le serpent n'est jamais très bon. C'est souvent de la trahison. C'est souvent de la... C'est sournois. C'est... Voilà. Il y a quelque chose. On avait vu tout à l'heure. Dans la maison 3. Avec le renard. Il y avait aussi des personnes qui n'étaient pas très nettes. Et à plus, vous avez la transformation. Mais à l'envers. L'arcane 13. Donc, vous avez du mal à changer quelque chose dans votre vie. Vous voulez peut-être changer. Vous voulez peut-être améliorer les choses. Mais vous n'y arrivez pas. Alors, soit c'est par des personnes qui vous empêchent d'être heureux. Ou d'empêchent de vous transformer. De vous changer. Ou alors, on vous dit des choses méchantes. Et puis, qu'on vous dit non, tu n'y arriveras pas. Ce n'est pas la peine de faire ça. Gna, gna, gna. Et donc, vous n'osez pas vous lancer. Mais il y a quelque chose qui vous empêche de changer. De changer de vie peut-être. Peut-être de changer, de déménager. Vous avez envie. Mais quelque chose vous retient. On va voir ce que ça donne après. Et je remettrai une lame là-dessus aussi. La maison neuf. La maison des grands voyages. Des études. La maison aussi des rapports avec l'administration. Avec les lois et la justice. Ça va, dis donc, le chariot. Là, vous n'avancez pas non plus. Il y a du blocage là. Il y a du blocage. Et là, on vous dit de changer de cap. De vous y prendre autrement. Alors, dans quoi ? Est-ce que c'est professionnel, relationnel ou sentimental ? Il y a quelque chose à changer. Peut-être dans votre façon de converser. Parce qu'on voit qu'il y a la force là. Donc, peut-être aussi d'être trop brutal. Ça bloque tout le monde. Le chariot n'avance pas là. Là, le chariot, il est bloqué. Il reste sur ses gardes là. Et on vous dit de changer de cap. Donc, il y a une situation. Ou un comportement à faire pour changer les choses. D'être peut-être trop casanier. Vous n'avez pas de collègues de travail. Vous ne voulez pas non plus être en couple. On voit que c'est un peu austère. Cette vie. Je ne sais pas si c'est vous qui l'avez choisi. Mais pourtant, on avait dit qu'il y avait une avancée là. C'était l'heure d'avancer. L'heure des changements là. L'heure de foncer. Et là, tout est bloqué là. Sur cette maison 10. La maison de la hiérarchie. De l'autorité. La clientèle. Si vous êtes à votre compte. C'est aussi les projets. On va voir s'il y en a des projets. Et de la situation sociale. Alors, l'impératrice. Bon, là, il y a des projets. On crée. On crée quelque chose. Mais, on crée selon ce qu'on leur veut bien. La lune, c'est les intuitions. La lune, c'est ce que l'on ressent. La lune, c'est la nuit. Et la plupart du temps. Donc, c'est aussi les rêves. Ça peut être les cauchemars. La lune, elle incite. C'est ce qu'on ressent. Et là, vous vous ressentez. Vous voulez bien créer. Donc, c'est souvent des projets en gestation. Puisque l'impératrice, là, on voit qu'elle attend un bébé. Elle est enceinte. Donc, c'est de la gestation. Donc, c'est des projets que vous avez en tête. Mais qui ne sont pas réalisés. Et c'est des projets que vous rêvez. Alors, est-ce que vous rêvez d'une vie plus cool ? D'un partenariat avec un enfant, avec un couple ? Se mettre en couple, peut-être. Ou alors, avoir un travail plus amusant ? Ou plus, voilà, que vous appréciez plus ? Une relation avec d'autres gens ? Mais enfin, de toute manière, ce projet est en gestation. Je ne sais pas quel projet. Parce que c'est une guidance générale. Donc, vous mettez à ce que vous ressentez, là, maintenant. Mais vous voyez que vous êtes bloqués. Et vous rêvez à une autre vie. Ça se peut que ce soit ça. Une vie meilleure, moi, j'espère pour vous. Mais il y a quelque chose à changer. Mais il faudrait peut-être débloquer, là. Parce que là, c'est niait. Là, c'est bloqué, là. Alors, on va voir dans vos relations. La maison 11. La maison des relations sociales. La maison des... Enfin, tout ce qui vous entoure. Votre ville, votre village. Et c'est tous les amis. Les relations aussi professionnelles. Alors, vous avez un choix à faire. Il y a un blocage, là aussi. Une administration. Alors, on vous dit quoi ? De travailler ailleurs ? Ou de rester à la maison ? D'être bloqué ? Ne pas pouvoir avancer ? Ou alors, c'est une institution... Pour moi, ça, de toute manière, c'est une institution. Ou alors, vous rêvez d'un mariage. Et vous savez très bien que ça ne va jamais se faire. Ou alors, vous n'avez pas vraiment l'intention de le faire. Parce que c'est bloqué. Ou c'est en retard. Il y a quelque chose en retard. Mais de toute manière, l'amoureux, c'est un choix entre... Avancer peut-être dans une autre voie, avec un autre travail, si c'est professionnel. Et pas rester dans son blocage. Donc, le blocage, c'est peut-être le chômage. Ou alors, plus sentimental. Vous êtes un peu bloqué. Voir beaucoup bloqué. Et vous aspirez à une vie plus... Plus naturelle. Avec un couple. Avec des enfants. Voilà. Vous voyez plus comme ça. Donc, ce choix relationnel. Il n'y a que vous qui pouvez le faire, en fait. Parce que... Ça, c'est vous qui voyez. Si vous voulez faire un blocage. Ou des relations. C'est un peu problématique. Vous voulez des choses, mais vous ne voulez pas avancer. Alors, pourtant, on vous dit. Suivez votre bonne étoile. L'intuition. La maison 12. Tout ce qui est caché. Tout ce qui est ignoré. Les spiritualités. Les karmiques. Tout ce qui est karmiques. Ce peut être aussi les hôpitaux. Les prisons. Les cloites. Les monastères. C'est tous les endroits. Et surtout, tout ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Vous êtes de bonne guire. Les béliers. Vous êtes bien gentils. Vous essayez de mettre... De l'eau dans votre vin. Vous essayez d'être conciliant. Et il y a un homme dans tout ça. Et c'est dans la maison 12. La maison 12, c'est ce qui est caché. Alors, est-ce que vous aspirez à une vie meilleure avec un autre. Avec un homme ou une femme. Puisque c'est général. Donc, avec un conjoint. Mais si vous essayez d'être conciliant. Et puis, en même temps, vous ne voulez pas... Vous restez sur vos directives. C'est un peu... C'est un peu léger. Vous voulez beaucoup de choses. Mais vous ne voulez rien changer. Alors, je ne sais pas si vous allez y arriver. D'être conciliant, c'est bien. C'est bien. On essaye de faire en sorte que tout le monde aille bien. On essaye de faire des compromis. Tout ça, d'accord. Mais... Les compromis, il faut faire quoi exactement ? Si vous ne voulez rien changer. Ça ne sert à rien de faire des compromis. Je ne sais pas. Il y a le vôtre relationnel là. Déjà, ça commence à la 6. La 6, vous êtes tout seul. Vous ne voulez pas changer. C'est un peu problématique au foyer là. Vous travaillez à la maison, je suppose. Ou alors à domicile. Ou alors dans une institution. Mais pour moi, c'est plutôt domicile. Ou vous travaillez chez des gens. Dans une maison. Ou alors vous êtes seul. Mais indépendant. Ça se peut aussi. Mais il y a quelque chose à trancher là. En maison 7. Il y a quelque chose à transformer et à voir autrement. Il y a un blocage là. 7, 8 et 9. Après là, il y a des projets. Mais ça ne reste qu'en projet. Parce qu'en dessous, il y a la lune. Et la lune, elle n'avance pas. La lune, elle rêve. La lune, elle s'imagine les choses. Mais la lune, elle ne bouge pas non plus. Là, il y a un choix à faire. Mais apparemment, vous ne savez pas trop non plus. Et vous êtes conciliant. Et il y a un homme dans tout ça. Enfin, il y a une personne. Parce que c'est homme ou femme. Donc, et pourtant, on vous dit quand même de suivre vos intuitions. Et il y a quand même un courrier. Il y en avait deux même. Un courrier. Alors, c'est peut-être un courrier qui va vous faire bouger. Peut-être. Une lettre. Peut-être un accord. Peut-être. Si c'est professionnel, c'est peut-être un contrat. Mais bon, pour le moment, ça ne bouge pas des masses. Alors, on va voir. J'avais dit que je mettrais pour les béliers. Ascendant bélier, lune en bélier. Pour ce mois de mai, je vais faire la maison 7. Oui, on va commencer par cette maison 7. Il y a la maison Dieu. Il y a la coupe. La faux. Je ne sais pas. Il y a quelque chose en couple qui ne va pas. Et si c'est professionnel, ce n'est pas mieux. Alors. Allez. Dites-moi. Les béliers. Ascendant bélier, lune en bélier. Pour cette maison 7. Il y en a combien là ? Bon, il y en a deux. Je les prends. Ah ben, il y a encore la... Enfin, il y a la lune et le soleil. Le jour et la nuit. Ça ne me fait pas trop avancer ça. La maison Dieu, ça passe ou ça casse. Et là, il y a le jour et la nuit. Alors, le soleil, c'est tout ce qui est éclairé. C'est le bien-être. C'est tout ça. L'énergie. Et la nuit, c'est carrément le contraire. C'est la nuit. C'est les sentiments. C'est les ressentis. Donc, peut-être que dans cette maison 7, vous allez trancher peut-être entre la nuit et le jour. Le bien et le mal. Le peut-être ou le pas sûr. Où j'y vais ou j'y vais pas. Voilà. Je crois que... Ce n'est pas gagné cette maison 7. Il y a beaucoup de questions. Il n'y a pas trop de réponses là-dedans. Alors, on va voir pour la maison 6, jugement à l'envers. Et là, et la maison. Alors, cette maison 6. Pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Le mois de mai, c'est beaucoup de réflexion, je crois. Ça ne va pas bouger beaucoup. Ah, là, il y a quelque chose d'officiel. Pour la maison 6. Peut-être un contrat qui va arriver. Un nouveau contrat, peut-être. Et vu que vous avez le jugement à l'envers, vous êtes indécis. Vous ne savez pas si vous allez l'accepter ou pas, ce nouveau contrat. Peut-être, peut-être. Alors, je vais voir aussi pour cette... Alors, pour la 8, cette transformation là. S'il vous plaît, pour la 8. Mélier, ascendant bélier, lune en bélier. Pour le mois de mai 2023. Ce blocage. Et puis, c'est... Il y a surtout là des gens là qui ne sont pas... Ça ne va pas ça. S'il vous plaît, pour cette maison 8. Cette transformation qui ne se fera pas. Ou pas comme vous le voulez. Hop. Ah, il y a les opportunités. Mais il faudrait peut-être les prendre, les opportunités. Ou alors, c'est des gens qui vous bloquent. Vous avez des opportunités. Mais vous ne les prendrez pas. Parce que vous ne serez peut-être pas au courant. Mais ça ne m'étonnerait. Ouvrez l'œil. Ouvrez l'œil et le bon. Mes amis béliers. Il y a peut-être des choses dans ces courriers. Ils ne vont peut-être pas arriver. Ou pas arriver à temps. Il y a des opportunités que vous allez peut-être louper. Alors, le 7, 8 et 9. Avec le chariot, s'il vous plaît. Bélier, ascendant bélier. Lune en bélier. Pour ce mois de mai. Hop, hop, hop. Alors là, non. C'est la moitié du jeu qui tombe. Ça ne va pas aller. Qu'est-ce que ça peut être ? Les voyages. Mais les voyages dans le chariot qui n'avancent pas. Ça m'étonnerait. Il y a changement de direction. C'est ça. Oui, il y a la boussole. Donc, on change son comportement. Ou on change de vision. Ou on change son cap. Pensez à aller à tel endroit. Et puis tout compte fait. On n'y va pas. Allez, j'aimerais bien que ça sorte. S'il vous plaît. Cette maison neuf. On ne va pas y passer la journée non plus. L'ours. Vous l'avez en dessous, l'ours aussi. Deux fois l'ours. C'est peut-être un manque d'argent. Parce que là, c'était la maison des plaisirs. Et on vous dit d'être sage. Parce qu'il y a l'argent qui pose peut-être problème. Et là, rebelote, c'est pareil. Vous ne pouvez pas voyager. Parce que vous, il y a peut-être un manque d'argent. Alors, pour la maison... Je vais faire la 10. Parce que la lune et l'impératrice, c'est des projets à venir. Mais il n'y a rien de concret. L'impératrice, s'il vous plaît, avec la lune. Pour la maison 10. Pour les béliers. Ascendant en bélier. Une lune en bélier. Pour le mois de mai 2023. Je vais finir par attraper l'écran. Bon. La maison, rebelote. La maison qui ressort aussi. La maison 10. La 10, la 6. Pour moi, c'est des projets. Mais la maison. Un travail à la maison. Il y a de la gestation. C'est peut-être un enfant. Peut-être une maternité. Quelque chose comme ça. Qui se rapporte à ça. La lune, c'est la maternité aussi. Alors, pour ce blocage. Ou alors, cette institution. Le travail ou le blocage. Blocage, c'est peut-être aussi un manque de relation. Alors, pour cette maison 11, s'il vous plaît. Un bélier. Ah, c'est un bouquet. Ça vous fait plaisir de toute manière. Dans les deux sens, vous allez avoir des passes où vous allez être seul. Et ça va vous plaire. Et d'autres fois, vous allez travailler. Et ça va vous plaire aussi. Mais il y a peut-être un choix à faire entre les deux. Et ce choix, vous allez le faire. Mais c'est vous qui allez prendre l'initiative de faire ce choix. Donc, c'est pour ça que ça va vous contenter. Ce n'est pas une obligation. C'est vous qui prenez le choix soit de travailler ou pas. Moi, je vois ça comme ça. Ou de faire des relations ou pas. Alors, cette tempérance à la maison 12. Pourquoi on vous dit de tempérer avec une personne, homme ou femme, puisque c'est des guidances générales. S'il vous plaît, la maison 12. Ils sont fatigués là-haut aussi. Ils ne veulent pas sortir les cartes. Bien qu'on est en fin de semaine. Je les comprends. Moi aussi, je suis fatiguée. Allez. Il me faut plus qu'une et puis j'arrête. Promis juré. Promis juré, j'arrête après. J'ai assez fait de guidance aujourd'hui. Moi aussi, je suis fatiguée. Allez, bon. Ah. Une histoire de cœur. À l'intérieur de vous, vous ne dites pas tout. Ah. Il y a eu des peines de cœur. Ouais. Il y a de la rancœur un petit peu peut-être. Ou alors, vous mettez votre langue dans votre poche parce que vous ne voulez pas faire un scandale. Ou vous ne voulez pas ressortir les choses que vous ressentez déjà depuis pas mal de temps. Mais il y a quelque chose dans votre cœur qui a été peut-être brisé ou blessé ou quelque chose comme ça. Et là, on voit que vous êtes plus conciliant. Mais ce n'est pas top encore. Il y a encore du boulot dans la maison 12. Bon. Ben écoutez, je ne peux pas dire que ce soit un tirage exceptionnel. Pourtant, vous avez votre intuition qui est là. Donc, moi, je vous dirais que toutes les maisons, c'est votre intuition qui vont vous les présenter. Telles que vous voulez vraiment les présenter. Il y a beaucoup de, moi, pour moi, il y a beaucoup de béliers qui vont être un peu seuls. Qu'ils ont voulu être seuls. Ben peut-être pour réfléchir. Ou peut-être pour, tout simplement, pour se reposer. Il y a peut-être eu une année assez sportive. Autant sentimentalement que professionnellement. Donc, peut-être vous mettre au vert un petit peu. Et bon, peut-être que ce courrier va être bénéfique pour vous. Allez, on va voir avec les heures miroir. Ce qu'elles ont à nous dire pour cette guidance du mois de mai. Hop. Là, il y en a deux. Ben aussi bien, je prends les deux. Vous avez le commencement et la confiance. Bon, ça va. Ce n'est pas trop fort. Ta vie est sur le point de changer. Il faudrait peut-être que vous changez. On me dit qu'elle va changer, là, avec le trèfle. Mais ce n'est pas gagné encore. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste connecté sur tes volontés. Car elles sont sur le point de s'accomplir. Alors, je ne sais pas ce que c'est que vos volontés. Vous avez peut-être des volontés. Je ne sais pas. Mais ça va s'accomplir. Donc, ce n'est pas tout perdu. Je vous savais, avec l'étoile, de toute manière, vos ressentis, vous allez dans la bonne voie, là. La confiance. Tu deviens brave. Tu as su te faire une place dans ce monde. Ton chemin s'éclaircit. Ne laisse pas tes craintes t'envahir. La chance est au rendez-vous. Continue de croire en toi. Et je te guide et je te soutiens. Ben voilà. C'est l'étoile, ça. L'étoile, elle dit, je te guide et je te soutiens. Alors, laissez-vous porter par votre intuition. Et tout ira bien pour ce mois de mai. Voilà, les béliers. Ben, je vous laisse. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de liker, de vous abonner. Et puis, de partager pour d'autres béliers. Et puis, on se retrouve dans un mois. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Au revoir.